C'est toujours un plaisir de vous savoir, très nombreux à suivre cette édition d'actualité, Madame, Messieurs, bienvenue. Retrait progressif et échelonné de la MONUSCO, les échanges entre le Premier ministre et le secrétaire général adjoint des Nations Unies ont porté sur la mise en œuvre du plan de transition qui a été préparé conjointement par la MONUSCO et le gouvernement dans un excellent esprit de coopération, selon Jean-Pierre Lacroix, qui s'est confié à la presse à la fin de leurs échanges avec Samalou Kondé. Nous sommes convenus de faire le maximum et vous pouvez compter sur notre détermination, la détermination de la MONUSCO et de tout le système des Nations Unies pour mettre en œuvre maintenant ce plan de transition. Et je voudrais clarifier, parce qu'on parle souvent du départ, du départ programmé, d'un plan de départ, et il n'y a absolument pas de plan qui aurait prédéterminé le départ inéluctable de la MONUSCO dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Parce que ça, ce sera un calendrier artificiel détaché de l'évolution des conditions dans le pays, de la réalité du pays. Ce que ce plan contient, c'est un certain nombre d'objectifs qui sont prioritaires et qui sont liés notamment à des progrès dans la situation sécuritaire, à des progrès dans le retour de l'État là où il n'est pas encore assez présent ou là où il est absent. Et d'autres critères importants, je pense notamment aux droits humains, à la promotion de la place de la femme également. Bref, toute une série d'objectifs qui feraient que si ces objectifs étaient atteints, les conditions seraient réunies pour que la MONUSCO graduellement s'en aille et cède la place à une forme différente de soutien des Nations Unies, je dirais une forme plus classique et une forme plus classique de soutien de la part des partenaires internationaux.